Un îlot de calme au cœur de Paris. C'est ici que Mgr Jacques Gaillot vit en retrait de la hiérarchie cléricale qu'il a mise au banc, mais pas du monde. L'évêque, hier médiatique, est aujourd'hui discret, son combat apaisé. Je suis toujours en lien avec les Palestiniens, avec les Tunisiens, avec les Iraniens en résistance. Et je suis toujours vivant et croyant. Mgr Gaillot est toujours officiellement évêque, mais il n'est plus en relation ni avec l'église, ni avec ses confrères. Je n'ai pas de lien avec eux, étant donné que je ne suis pas invité dans leur rencontre, à Lourdes, dans les commissions. Je n'ai pas le courrier de l'épiscopat, donc je ne connais plus les évêques. Il refuse toute amertume, toute nostalgie. Mgr Gaillot vit cependant depuis 23 ans une forme d'exil au milieu des siens. Il ne renie rien pourtant de son parcours, de ses engagements. Si l'on considère qu'un évêque n'est pas là pour faire des vagues, cela ne s'applique certainement pas à Jacques Gaillot. Sa manière de vivre l'évangile, ce n'est pas seulement de prêcher à la cathédrale, mais surtout d'être près des gens, comme ici dans ce foyer d'hébergement d'Evreux qui accueille d'anciens taulards. Ses convictions n'ont pas changé. La force et la santé d'une église, c'est son lien avec les pauvres, les exclus, les migrants, les malades, les prisonniers. Les gens disent « mais vous vous trompez de faire ça pour lui, ça ne sert à rien, c'est un type qui boit, c'est un type... on y va. » Moi je trouve qu'on ne peut pas désespérer de quelqu'un. Ses adversaires le surnomment l'évêque rouge. A 53 ans, Mgr Gaillot, brebis, rebelle, cible privilégiée, désintégriste, refait parler de lui. Dans guépier, il y défend les homosexuels à travers sa rencontre avec un jeune catholique, très engagé, qui a du mal à vivre son évangile à visage découvert. « Les homosexuels nous précèdent dans le royaume de Dieu », dit-il. Faisant ainsi référence à une parole du Christ, « les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu ». Le 22 janvier 1995, Jacques Gaillot fait ses adieux aux paroissiens d'Evreux. L'évêque français est sanctionné par le Vatican, démis de ses fonctions. Son discours, son attitude déplaisent à Jean-Paul II. A l'époque, cet homme d'église hors normes apparaît partout dans les médias, surtout là où on ne l'attend pas. Quand j'ai été exclu d'Evreux, vraiment j'étais en grande paix intérieure. C'est une grâce qui m'a été faite, mais je n'en voulais à personne, j'étais contre personne. J'ai peut-être été révolté contre des situations comme aujourd'hui, et je le disais, mais j'étais en paix avec moi-même, comme aujourd'hui. De toute façon, je ne cherchais pas à être bien avec les puissants, avec les gens du pouvoir, je n'ai jamais cherché ça. Je ne suis pas fait pour les honneurs, je ne suis pas fait pour... Non, j'étais toujours du côté des humbles. Il y a deux ans, Mgr Gaillot était reçu par le pape François, qui l'a encouragé dans sa mission auprès des plus pauvres. Une reconnaissance, mais pas une réhabilitation. Il dit vivre aujourd'hui en harmonie avec lui-même, en retrait, mais pas en retraite. Je suis content de prendre de la distance, du silence, voilà, c'est comme ça. Vous savez, on peut rayonner autrement sans être dans les médias. Voilà, c'est bon, c'est bon.